J'ai l'endométriose depuis l'âge de 11 ans. J'ai eu un parcours assez compliqué pour avoir un enfant. En 5 ans, j'ai été enceinte 6 fois. J'ai perdu 5 bébés. Je voulais plus en temps qu'il n'y ait plus de schmerzen pour qu'il n'y ait plus de schmerzen. Je voyais les filles qui avaient leurs règles, qui pouvaient faire la gym à l'école. Du coup, je me sentais très différente. Ma mère pensait que ce n'était pas normal d'avoir mal comme ça. Entre le moment où j'ai été diagnostiquée et le moment des premières douleurs à l'âge de 14 ans, il s'est passé une quinzaine d'années. Et c'est là qu'a commencé l'errance médicale, qui a duré 15 ans. Endométriose signifie pour moi beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir. Endométriose signifie une très complexe maladie. Il n'y a pas de typiques symptômes. Endométriose signifie pour moi une totale échéance. C'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Un cancer dont on ne meurt pas. Je n'arrivais plus à travailler, je n'arrivais même pas à me lever du lit. Quand un... ...mire d'âge 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 dâge, ...mire d'âge dâge 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 dâge, il s'est passé un grand grand de la douleur. J'avais l'impression d'être... ...d'être nul en fait. Et puis, on a pensé qu'on a pas de douleur. On a pensé qu'on a pas de douleur. On ne peut pas de douleur. On ne peut pas de douleur. C'est un parcours de douleur, à la fois physique et à la fois morale. Comme je disais, les douleur de douleur en sexe n'est pas choufait. On a pensé qu'on n'est pas normal. Parce qu'on se sent pas compris. On se sent pas entendu. C'est très difficile, quand on n'est pas de douleur. Ou parce qu'il y a un autre traitement de douleur. On a pensé qu'on a pas de douleur, quand on a douleur ou quand on a douleur. Et jusqu'à ce qu'on mette des mots sur les mots «MAUX», ça prend du temps et on a vraiment l'impression, au bout d'un moment, que c'est dans la tête, en fait. Je suis passée par des diagnostics comme de la dépression, des lombalgies chroniques. Il y a un moment où on se dit, ben... j'y arriverai jamais, en fait, j'aurai jamais d'enfant. Lorsqu'on a pu enfin mettre des mots, pour moi c'était un soulagement, en fait. Enfin, au bout de 15 ans, on met des mots là-dessus. Ça m'a fait du bien, qu'on me dise, ben oui, madame, il y a quelque chose, et c'est pas dans votre tête. Enfin, ces douleurs sont légitimes. J'ai maintenant, pendant 4 ans, et puis 2 fois operé. Et maintenant, mes douleurs ont beaucoup diminué. Je peux enfin reprendre ma vie. C'est pas parce qu'on a une maladie chronique, qu'il faut arrêter de vivre. C'est ce qui m'a évoqué, à continuer de combattre, parce que je ne veux pas, que ce que j'ai rencontré dans les dernières années, est-ce que j'ai rencontré d'autres aussi. Les mères doivent parler avec leurs enfants sur la menstruation. Je pense que les jeunes filles doivent écouter aujourd'hui et dire qu'elles ont mal, parce que ce n'est pas du tout normal d'avoir mal. Pendant ces règles. La Endometriose m'a pour moi, avant la Diagnose, c'est une Verzweiflung. Et après la Diagnose, c'est une récente. Il doit prendre comme une opportunité, comme un défi dans la vie. Mais la plus grande chose, c'est que j'ai trouvé dans la sexuale des groupes, dans laquelle j'ai tout simplement de l'éloir. J'ai l'éloir pour ce que nous parlons, et que ce n'est pas un tabou thème. Il faut vraiment garder espoir et il faut ressentir. Je pense que c'est très important que les femmes connaissent que le corps fait un combat chaque jour avec elles. Et que le corps n'aime pas, et qu'il faut accepter, et qu'il est totalement OK. Peut-être qu'au final, elle va gagner cette endometriose, mais pour moi, j'ai déjà gagné mon combat, qui était celui d'avoir un enfant. Vivez, vivez à fond votre vie. Sous-titrage ST' 501